Musique de générique La dernière fois, toujours en guerre contre le duc des Hébrides, un roi mesquin des Hébrides, qui essaye de reprendre Dublin, alors j'avais dit qu'on terminerait rapidement cette guerre pour justement pouvoir avancer et pour pouvoir créer, de passer si je me souviens bien en primogéniture et faire en sorte qu'un seul de nos enfants hérite de toutes nos terres, sauf que j'ai oublié un petit truc un petit peu important. Il faut savoir que quand on passe en primogéniture, il y a un effet assez pervers, on va dire, qui apparaît. C'est que oui, j'ai trois garçons, dont un qui va devenir moine, donc il est exclu pour l'héritage. Donc normalement, c'est mon fils, Ardgar, qui va avoir tous les territoires. Seulement, ce n'est pas tout à fait vrai. Si je passe en primogéniture, normalement, celui qui devrait hériter, c'est mon fils mort, Katnia. Seulement, il a deux fils. Et ces deux enfants sont prioritaires sur leur oncle, tout simplement. Donc en fait, en devenant prioritaires sur leur oncle, ça veut dire que c'est un seul enfant qui va hériter de l'ensemble. Donc celui-ci qui est plutôt pas mal, en effet. Mais voilà, il va falloir quand même gérer ça et ça pourrait quand même causer des soucis. Parce que comme cet enfant-là pourrait tout à fait revendiquer mes terres. Bon, il n'est pas très intéressant comparé à mon petit-fils, que je trouve plutôt pas mal. Quand même, pas mal de diplomatie, même s'il n'est pas très bon en martial. Il a quand même de bonnes technologies, de bonnes caractéristiques, donc voilà. Par contre, ce que je vais faire, c'est que j'avais dit que je terminerais le plus rapidement possible cette guerre en essayant d'avoir une paix blanche ou autre. Le problème, c'est que si on regarde les prétendants, on va voir qu'il y a quand même pas mal de monde qui sont prétendants à mon titre. Et notamment, vous voyez des carlings qui sont prétendants à ce titre. Et ça, par contre, c'est plutôt embêtant. Parce que ces carlings-là, eh ben, ils vont me causer des torts. Parce que si encore, ils sont dans un autre royaume, ils ne pourront pas m'attaquer comme ça, surtout si j'ai des alliés. Ça va être un peu plus compliqué parce que, suivant les lois de la couronne, ils vont être bloqués. Alors qu'au contraire, des personnes qui sont, par exemple, dans un autre duché ou un autre comté, eux, par contre, ça va poser quelques problèmes. Alors, on va regarder par titre. Donc, on a le duc d'Orléans qui pourrait nous poser des problèmes. Mais je pense que lui, il a déjà pas mal de soucis à se faire du côté de la France, de la Francie occidentale pour l'instant. Par contre, le comte de Kornart, on avait vu qu'il avait, c'est un hôte qui a attaqué pour Kornarta. Et qu'il y a une armée ici qui est composée de mille et quelques hommes, plus ses armées. Et qui est de la même famille que la comtesse de Osrèges, on avait vu. Et qu'un autre comte, alors je ne sais plus lequel, mais un de ceux-là, qui est ici. Et donc là, ça poserait un petit peu de problème. Regardez, si on regarde cet homme-là, qu'on regarde un petit peu ses alliés, il a au moins cette comtesse-là. Lui, en troupe, il a 1800 troupes, 1400 troupes de disponibles, ce qui est énorme. C'est bien plus que ce que l'on a. Et cette femme-là en possède aussi 500. Nous, si on regarde actuellement, on n'en a que 600 et quelques, ce qui n'est pas beaucoup. On n'a pas la totalité de nos armées. C'est plutôt problématique, il faut bien l'avouer. Ce que j'aimerais faire, dans ces cas-là, c'est essayer, un, de les éliminer de la succession pour éviter les problèmes. Et puis aussi, détruire cette alliance. Parce que si cette femme vient à mourir, si cet homme, plutôt, vient à mourir, eh bien, cette femme-là, qui est mariée à sa sœur, c'est ça ? Ou en tout cas, il y a un élément qui les relie. Un frère de Nassefraîche, épouse de... Voilà. Donc, on voit un petit peu, voilà, ça a l'air d'être l'épouse de sa sœur, qui est frère. Bon, bref. Ils sont alliés par un mariage. Donc, ce qui serait plutôt sympathique, dans ces cas-là, c'est de le faire assassiner. Et on va voir un petit peu, bon, Sévasso l'apprécie plutôt. Mais est-ce qu'il serait possible, dans ces cas-là, de faire des complots qui pourraient nous arranger ? Qui est cet homme-là ? D'accord, pas vraiment d'intérêt pour l'instant. Je ne me souviens plus pourquoi j'avais fait ce complot. Mais en tout cas, ce qui serait plutôt intéressant, ça serait de faire assassiner cet homme-là, ou tout au moins, de faire assassiner cette femme-là, pour faire en sorte que la succession, ou tout au moins, qu'il y ait moins de problèmes pour nous. Donc, on va commencer à éliminer un petit peu les adversaires. Il faut savoir que, comme on est en train de se défendre contre des gens d'une autre religion, il y a un malus de piété. Et généralement, on ne vous attaque pas, sauf si vous êtes vraiment très affaibli. Pour l'instant, on a pas mal d'alliés. On ne risque pas trop. Par contre, si cet homme-là nous attaque, lui, quoi qu'il est irlandais, catholique, mais vous voyez qu'il a quand même pas mal de caractéristiques qu'il pourrait l'aimer, mais nos alliés, nous, ils ne nous apprécient pas trop pour l'instant, parce qu'on les a déjà appelés plusieurs fois la guerre, donc il faut attendre que les guerres se passent. Et puis, en plus, on a aussi trop de possessions, etc. Donc, il y a quand même pas mal de problématiques qui viennent à se poser. Donc, déjà, on va attendre un petit peu, voir que nos armées remontent. On va essayer de monter notre prestige et notre piété pour faire en sorte que nos alliés nous apprécient un petit peu plus. On est devenus malades. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. À 61 ans, on risque de se faire partager les territoires. Qui est ce... Pourquoi mon chancelier est là ? Dans ce cas, je pourrais créer une revendication par ici pour essayer d'avoir des terres de quelqu'un qui n'a pas d'allié pour l'instant. Parce que si on peut récupérer des terres supplémentaires et augmenter notre puissance, ça pourrait retarder un petit peu l'arrivée de guerre contre nous. Surtout que des personnes qui ont des revendications sur notre titre, il y en a quand même pas mal. Et on voit que des contes aussi. Et ça, ce n'est pas une bonne idée. Tout plein de contes ont des revendications. S'ils pouvaient les perdre, ça serait bien plus avantageux pour nous. D'accord. Je crois que j'allais essayer de le faire assassiner, cet homme-là. Ça devait être ça. Mais bon, il a déjà des enfants, donc ça ne nous arrange pas vraiment. Voilà. Nous sommes en vie. Je regarde un petit peu mes armées. On est repassé à près de 700 troupes, ce qui est plutôt pas mal. En tout cas, maintenant qu'on a notre territoire, on est repassé à 0 en termes de... Voilà, même 2%. Donc si on arrive à 100% déjà, on aura un peu mieux réussi notre coup. Je pense qu'on va essayer de détruire cette armée-là pour dire de... Pourquoi pas faire en sorte que nos armées... D'ailleurs, c'est quoi ces armées-là ? D'accord, il est en guerre contre nous et contre... Guerre Sainte-Écossaise pour Alban. Donc on va laisser, d'accord. C'est l'Écosse qui essaye d'attaquer ce territoire-là pourquoi pas. Nos alliés, on avait vu déjà, commençaient à partir petit à petit. Donc il va falloir bien sûr faire avec et on n'a pas le choix. En plus, grande guerre en France. Donc nos alliés sont en guerre complète. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vizan a fait bien l'autorité de la couronne. D'accord, ça c'est pas forcément une bonne nouvelle. En tout cas, les grands royaumes ont pas mal de soucis à se faire en ce moment. Oh, tiens, une guerre de révolte de ce côté-ci pour cet homme-là qui essaye de revendiquer un territoire. Cet homme-là, il va avoir quelques soucis, je pense. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que plus il aura de soucis, mieux ce sera pour l'autorité. D'accord, le North Sunburn. On avait vu qu'en plus, elle était alliée pour l'instant à cet homme-là. C'est un titre en quoi ? En primogéniture. Ah oui, ça c'est pas bon par contre. Donc primogéniture, c'est-à-dire que c'est cet enfant-là qui va hériter de tous les titres. Et ce titre-là pourrait passer aussi de ce côté-là. Donc là, il va falloir attendre que ces personnes-là soient affaiblies. En tout cas, nous, notre argent remonte. Nos armées aussi. On gagne notre guerre. On met tout le monde pour l'instant tranquillement. Je vais juste temporairement peut-être lever mes armées. Suivant comment ça se passe. D'accord, il va sur Dublin mais il pourra rien prendre. Ensuite, il va sur Seale mais il pourra rien prendre non plus. Trop d'armées. On va lui refuser pour l'instant ce fait-là parce que si on peut essayer de gagner de l'argent si on lui demande la paix voyons voir si on appuie les exigences pour qu'il se rende il nous donnera 64 pièces d'or ce qui pourrait être plutôt pas mal plus un peu de prestige en supplément alors qu'une paix blanche on n'obtiendrait que du prestige ce qui n'est pas vraiment intéressant pour nous actuellement. Donc on va essayer de lever des armées. Voilà. Essayer de lever des armées ici. Vous voyez déjà 600 troupes c'est déjà pas mal. On pourra toujours écraser un petit peu ses armées le forcer à reperdre du score de bataille très important et puis je vais m'assurer aussi que ça se passe un petit peu mieux. Oh ! On a gagné la technologie donc qu'est-ce que l'on a gagné ? On va prendre de la majesté pour monter un petit peu plus notre prestige baisser le coût règne et augmenter aussi notre piété donc ça c'est très important pour nous. Voilà. 700 troupes de ce côté ils vont du côté de Dublin on va les poursuivre. Est-ce que tu veux passer par là s'il te plaît ? Par contre on avait vu qu'on n'était pas très très bon en militaire. On va voir si on arrive si on arrive à les attraper et on va conserver un maximum de notre argent pour faire en sorte que ça se passe mieux pour nous. Allez ! Est-ce qu'on peut les attraper ? Cette armée là ça serait pas mal. Le 16 nous arrivons le 16 alors normalement il devrait y avoir bataille. On a plus d'armée vous voyez que par contre nous on n'est vraiment pas très bon au combat. Malheureusement ça nous porte un petit peu préjudice. Allez ! Ça serait sympathique d'attraper cette armée là. Voilà ! Déjà on a regagné du score de bataille on va pouvoir reposer nos armées parce qu'il faut qu'on les remonte à tout prix si on n'a pas une armée assez haute ça sera un problème pour nous. Ok ! Ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà ! Les armées de nos vassaux ne sont pas au plus haut mais au moins elles ont remonté. par contre ça c'est les flottes de Jutland. Est-ce que ça sera suffisant pour écraser ces armées ? Normalement oui mais bon sait-on jamais. Ça je le sentais venir. Les armées adverses qui débarquent. On va pas les laisser s'en tirer comme ça. Bon malheureusement on perd un petit peu d'armée mais il faut gagner les batailles de toute façon. On est à combien ? On score de bataille ? 15% pour l'instant on n'est pas remonté. Si on pouvait effacer ces 15% on serait déjà à près de 50% et ça serait plutôt pas mal pour nous. Alors notre nièce est-ce qu'on peut marier notre nièce ? Non ça nous apporte rien du tout. Il y a vraiment pas mal de monde qui a des revendications sur nos titres. C'est pas vraiment une bonne idée. Allez on va regagner un petit peu de score de bataille. 2.5 en changement de score de guerre ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et là ce qu'ils sont en train de gagner c'est leur bataille. Pas du tout apparemment. Allez hop un petit voilà 0% mais plus on détruit les armées adverses mieux c'est pour nous. Ok on a quasiment toutes nos armées ici qui sont levées. Peut-être un guerre contre qui ? Morey qui se bat contre d'accord cet homme là. 38% est-ce qu'on a récupéré oui on a quand même récupéré un peu de score de guerre. Nos armées sont quasiment au maximum. On récupère de l'argent aussi ça c'est plutôt pas mal. et je vais voir un petit peu mon intrigue voir comment elle se passe. 63% c'est pas suffisant pour la faire assassiner encore mais déjà si on peut éliminer des personnes alors cet homme là il apprécie beaucoup la comtesse d'accord alors je vais voir quelque chose diffusion de rimeurs corruption découverte diffusion de rimeurs malsaines non ça m'aidera pas vraiment par contre il faut faire attention à Jutland parce que Jutland lui est en guerre que contre nous et ils ont des armées Jutland donc ça pourrait être problématique voilà 1500 troupes là c'est un petit peu plus problématique et est-ce que nos armées vont bien vouloir venir les armées des asturies j'aimerais bien qu'ils viennent nous aider dans ces cas là alors on va lever toutes nos troupes qui sont disponibles et j'aimerais bien ramener voir si les asturies veulent se joindre à nous ça serait sympathique ou alors on réclamera la paix juste avant qu'ils prennent notre territoire on a récupéré de l'argent c'est plutôt une bonne nouvelle on a pas assez de troupes et cette armée là de 1100 hommes elle m'inquiète beaucoup nous on peut regrouper 900 hommes apparemment ce qui est plutôt pas mal 900 hommes et ils veulent pas venir ce qui est dommage c'est qu'on a pas une comme sur Europa Universalis 4 on a pas un bouton pour demander à ce que vos alliés viennent se greffer sur vos armées vous pouvez les greffer sur des armées amies mais le contraire non ouais Jutland a prévu quand même des armées assez importantes non 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 fonce pas sur les adverses comme ça allez encore combien de jours 5.8 ça fait 6 on est à 42 ouais donc 6 x 12 on est quasiment à un mois et par contre nos alliés ne viennent pas nous aider du tout ce qui est un petit peu problématique faut bien l'avouer là encore on a nos alliés nos vassaux qui nous apprécient beaucoup parce que justement on est attaqué par des étrangers donc mais par contre ce qui est pénible c'est que les asturis ne viennent pas du tout mettre leurs troupes dans la balance et que là 5.8 31 ouais on peut se permettre un petit peu on a quasiment toute notre troupe donc ça ferait 1100 personnes si on arrive à lever des mercenaires on pourrait écraser les deux armées complètes mais de toute façon on va pas pouvoir lever toutes nos armées je pense je vais juste surveiller ceci qu'on réclame la paix en temps et en heure je vais la demander maintenant tant pis pas le choix on va prendre qu'une paix blanche pour l'instant puisque j'ai pas envie de perdre les troupes qui sont dessus et on va voir un petit peu ce que ça donne alors je vais en profiter dans un premier temps pour faire un pèlerinage pour faire en sorte que mes alliés mes vassaux m'apprécient un petit peu plus puisque je rappelle qu'on va peut-être participer d'ailleurs à une chasse qui pourrait augmenter un petit peu notre prestige derrière on partira en pèlerinage en espérant de pas mourir d'ici là alors attendez je vais voir un peu cet homme là il est à 12 et cet homme là il est à 12 aussi ils sont à 12 tous les deux non je règne voilà c'est très bien alors le cerf blanc a été vu au nord de Dimsumheim donc Desmond il paraît qu'il a une dizaine d'années et qu'il s'agit du plus grand cerf jamais observé c'est ma proie voyons voir si on a obtenu quelque chose rien de précis malheureusement pour l'instant en tout cas mon petit fils d'accord on a une faction dangereuse cet homme là pourquoi qu'est-ce qu'il y a que tu oui parce que t'as d'accord t'as des revendications sur mes titres pour l'instant t'as 39 ans possibilité que tu décèdes on a gagné du prestige d'accord on va partir est-ce qu'il est pas fini encore la chasse j'aimerais pouvoir partir en pèlerinage donc on a gagné 15 de prestige pourquoi pas on part en pèlerinage rapidement pour 20 piétés supplémentaires si en plus on devient zélote ça pourrait être pas mal on va aller en terre sainte mais il faut faire attention beaucoup aux armées adverses parce que ça peut causer quelques problèmes heureusement notre notre région pour l'instant a beaucoup d'intendance donc ça nous permet temporairement d'avoir une taille de domaine plus importante est-ce que je suis déjà charitable moi non mais je vais le devenir voilà ça c'est une bonne caractéristique j'ai augmenté ma diplomatie donc j'ai gagné du prestige aussi autre élément maintenant que je voudrais augmenter on a tendance ça serait sympathique voilà voilà ça c'est ce que j'attendais il me déclare la guerre bien entendu ils ont toutes leurs armées il va certainement appeler cette personne là donc moi ce que je vais faire ce que je vais demander c'est de lever toutes mes armées regardez quand est-ce que je peux faire partir mes armées parce que si elles peuvent venir en temps et en heure je ne vais pas m'en priver alors attendez voilà puis ici lui il va partir toi tu arrives le 30 si je pars là je pars le 9 janvier et toi tu arriveras avant donc je vais baisser l'armée temporairement monter mes armées là et si possible je lèverai des mercenaires en temps et en heure mais vous voyez je m'attendais vraiment à ce que cet homme là attaque ça lui fait 1700 troupes plus les armées qui sont là ça va être parce qu'il y a de grandes chances qu'elles viennent qu'elles suivent la bataille et ça par contre ça serait problématique alors je pourrais tout à fait oui je deviens zélé est-ce que je suis zélé d'ailleurs oui je suis zélé ça c'est plutôt pas mal ça va faire qu'on va m'apprécier un petit peu plus pour ceux qui sont zélé et je suis pèlerin pèlerin qui me donne de la piété et opinion de ceux de la même religion plus 5 donc normalement mes vassaux voilà m'apprécient tous à un niveau plutôt important et ça c'est plutôt pas mal pour l'instant est-ce que cette femme-là non cette femme-là n'a pas l'air de rentrer dans la guerre oui j'aimerais que tu l'empoisonnes ça pourrait m'arranger bon on a perdu un peu d'argent par contre c'est le problème j'appelle pas mes alliés parce que vous voyez que nous apprécions trop vos ennemis ça c'est sûr et le appel à la guerre moins 50% est bien trop important il faut qu'il diminue à tout prix donc on arrête de les appeler à la guerre pour l'instant et eux voilà il va falloir recommencer ok ce qui est pas mal c'est que là leurs armées vont diminuer de toute façon avec le temps du fait des des éléments de bataille en tout cas apparemment il a pas appelé qui que ce soit et j'ai pas envie de diriger moi-même le combat par contre j'aimerais vraiment qu'il y ait des super hommes au combat ok des mercenaires qu'est-ce que ça pourrait nous coûter d'engager des mercenaires une très bonne armée qui ne coûterait pas cher à l'entretien cette armée là serait plutôt pas mal eux ils ont quoi de l'armée lourde assez importante l'armée légère aussi un petit peu de cavalerie et des piquiers quelques archers nous on a quoi on a quasiment pas d'archers donc on risquerait de prendre une sacrée fessée des piquiers de la cavalerie des archers des archers est-ce qu'ils ont beaucoup de cavalerie cavalerie légère 184 c'est plutôt pas mal ils ont une sacrée armée donc je pense que cette armée là serait plutôt pas mal avec des archers de la cavalerie légère on va attendre un petit peu voir comment ça se déroule de ce côté là pour éviter de perdre trop d'argent en fait tout simplement les francs occidentaux se révoltent ok voilà excusez moi pour ce petit silence mais ça hurlait un petit peu juste à côté forcément c'est très pratique alors il n'a pas eu bien de dégâts pour l'instant j'aimerais bien qu'il en perde encore un petit peu que l'on puisse vraiment profiter en fait parce que là on va perdre les 134 roms qui sont là dessous on ne pourra pas les aider pas les recruter heureusement là ici l'armée a pu se reconstituer mais ça ne va pas être top allez on va quand même essayer je pense notre argent est-ce qu'il remonte bien non pas vraiment voilà on a gagné un peu d'or on va en profiter il va falloir faire plutôt vite on ne va pas avoir le choix mais il va falloir aussi attendre il n'a pas vraiment perdu d'hommes c'est dommage pour nous est-ce qu'il y a des malus pas vraiment au moins gagner cette bataille là si on remporte cette bataille là on pourra baisser les mercenaires mais ça va être là on a 500 hommes de plus heureusement la comtesse d'Osserège ne s'est pas joint à la bataille allez on a quasiment notre moral à fond voyons voir le centre est en train de lâcher ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous voilà on a le bonus de bataille sur les côtés et on a écrasé 1100 troupes adverses donc c'est quasiment tout ce qu'il avait levé ce qui est plutôt pas mal on va continuer de les attaquer pour écraser au maximum son armée et nous permettre comme ça de pouvoir l'empêcher d'avoir plus de soldats ce qui est l'important pour nous on va pouvoir baisser rapidement les mercenaires par la suite voilà on a même capturé directement le compte donc ça c'est encore mieux on en profite pour baisser directement les mercenaires parce qu'il nous coûte trop cher vu que l'on a le compte ça c'est un élément très important on peut offrir la paix obtenir des exigences puisqu'on a directement vaincu récupérer de l'argent ça c'est une très bonne nouvelle on a terminé la bataille et il a perdu sa revendication donc cet homme là ne pourra plus nous attaquer il restera que que quelques personnes encore à posséder des titres notamment dans dans notre royaume quoi il a une revendication sur ce comté là est-ce que cet homme là est allié ah oui au royaume est-ce qu'un de Mercia Mercia c'est ici je crois c'est où Mercia c'est ici non c'est où Mercia ah c'est juste ça est-ce que Mercia est-ce qu'il a beaucoup d'hommes 400 hommes et lui 800 hommes et nous on peut aller jusqu'à 1000 et quelques hommes ça pourrait être pas mal donc voilà on a remporté cette bataille là on va faire venir nos armées les baisser et je vais en profiter pour passer en primogéniture très rapidement alors vous allez voir un truc quand on passe en primogéniture qui est assez importante c'est que vous voyez là pour l'instant c'est mon fils qui est mon héritier j'ai mon petit-fils qui est héritier du titre qui est à côté à cause du partage salique je mets en primogéniture ok c'est mon petit-fils qui devient héritier parce qu'il était le fils de mon premier fils tout simplement qui est décédé et mon fils qui est encore vivant et qui peut hériter lui ne pourra hériter que d'une baronie plus tard pour l'instant il n'aura rien de plus voilà ça c'est à peu près ce que l'on a pour l'instant je sais pas où c'est mais il a une revendication sur une bref donc ça nous crée bien sûr comme on passe en primogéniture le fait qu'on ait des fils sans terre c'est le cas de cet enfant là qui n'est plus héritier du tout sauf si les petits-fils nos petits-fils ici viennent à décéder cet homme là qui est plutôt pas mal un très bon guerrier patient charitable et tempéré avec maîtrise des champs de bataille ça ce qui est plutôt pas mal une très bonne nouvelle ça une position pour les batailles défensives d'accord il a un front étroit ça c'est une très très bonne nouvelle un très très bon soldat en plus avec pas mal d'intendance donc on a récupéré un héritier qui est plutôt pas mal que l'on va chercher à marier alors est-ce que je peux avoir il va y avoir cet homme là non on n'a pas de fils de fille allez juste un an c'est bien trop jeune toi tu es marié ok en fait je cherche tout simplement des carlings qui soient suffisamment âgés en fait pour pouvoir être marié voilà on va la fiancer arranger des fiançailles avec mon héritier voilà comme ça au moins on s'assure d'avoir une succession bien entendu maintenant aussi le fait quand vous passez en primogéniture comme c'est le cas c'est que vous avez changé les lois de succession ça va causer une inquiétude qui va être un bonus de moins 20 donc c'est bien sûr un petit peu problématique cette inquiétude en plus je vois que cet homme là vient d'accéder nouvellement à un trône tu es où d'accord donc il est plutôt inquiet par rapport aussi au fait qu'on soit en cour règne mais vous voyez que ça a causé un problème pour tous mes vassaux parce que justement et bien c'est plutôt problématique pour eux ils apprécient pas vraiment de voir que j'ai changé la loi de succession parce que ça veut dire que à cause de cette loi il va y avoir des problèmes des enfants qui vont revendiquer les titres donc il y a des problèmes de déstabiliser le pays et ça ils apprécient pas vraiment bien sûr comme je suis plutôt âgé j'ai 65 ans à ma mort il y aura ce malus là va disparaître et mon petit-fils n'aura qu'un problème que le fait qu'il sera en cour règne bien sûr en changeant la majesté ce problème là a disparu tout au moins va diminuer parce que normalement vous voyez que on a pris moins 1 25 ce qui est plutôt pas mal je crois que ça commence à moins 15 ou moins 16 le coup règne là il commencera plutôt à moins 14 donc c'est plutôt une bonne nouvelle et après bien sûr on pourra l'augmenter petit à petit en montant la majesté le coup règne ne sera plus un véritable problème en tout cas je vais m'arrêter là pour cet épisode on aura gagné quand même fait une paix blanche et gagné une guerre maintenant on a plus trop d'argent donc il va falloir surtout stabiliser le pays c'est surtout ça qui est important quand vous sortez de guerre pas forcément repartir en guerre tout de suite on pourrait essayer d'attaquer cet homme là surtout qu'on a vu que son allié n'était pas très important on essaye d'avoir une revendication contre cet homme là qui n'a pas d'allié et récupérer 51% du pays pour ensuite pouvoir former notre royaume et à partir de là on va pouvoir augmenter notre territoire on avait vu qu'on a aussi une guerre contre lui mais là ça nous ferait une guerre contre ce territoire là aussi qui est vraiment trop grand pour nous pour l'instant mais on pourra toujours le revendiquer plus tard quand on sera devenu roi qu'on aura des alliés plus puissants qui accepteront de nous joindre à la guerre pour l'instant nos alliés ils acceptent mais encore on a perdu pas mal il nous reste que le duc d'Apouli on a perdu le duc de France de Francie occidentale on a perdu la Francie orientale d'ailleurs est-ce qu'il avait ah il avait une fille de 15 ans je vais me la mettre ici et on verra ça plus tard en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo je vous dis au prochain épisode d'ici là portez-vous bien salut merci merci